Chers amis internautes, bonjour. On vous avait promis, nous sommes encore là ce dimanche, 25 mars. On était ici le 18 mars dernier lors du lancement de la première émission du groupe Horizon Media, le journal du dimanche L2D. Aujourd'hui, comme on l'a dit, nous sommes avec le secrétaire exécutif en chef du PDC-RDA, le professeur Maurice Gagouk-Karoué, qu'on appelle affectivement le micro du président Henri-Polant-Bédé. Professeur, bonjour. Bonjour. L'actualité oblige, la Croix d'Ivoire vient de voter ses premiers sénateurs. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Merci, mais avant de répondre à votre question, je voudrais faire une précision, parce que tout cet entretien va découler de ce que je vais dire. Vous venez tout à l'heure de m'interpeller par mon titre. Je suis secrétaire exécutif du PDC-RDA, secrétaire exécutif en chef, donc le secrétaire exécutif du PDC-RDA. Depuis le 12e congrès, le PDC-RDA a supprimé le secrétariat général. Donc il y a un organe de direction qui est la présidence du PDC-RDA, à laquelle on a joué une structure d'exécution des décisions du président, qui est le secrétariat exécutif, qui est comme une sorte de gouvernement dont ce secrétariat est dirigé par un des membres du secrétariat, que vous appelez secrétaire exécutif en chef. Donc ce secrétaire exécutif en chef, quand il prend la parole, il porte la parole du PDC-RDA, surtout, mais surtout du président du PDC-RDA, le professeur Kaku Dikavieu-Morris. En tant que professeur de médecine, à ses opinions, il va à l'hôpital, il pose ses diagnostics, ça c'est personnel. Mais quand il parle du PDC-RDA, il traduit les décisions de la direction du parti, plus précisément les instructions du président du parti. Je souhaiterais que tous les internautes saillent cette définition simple, parce que si on ne comprend pas les choses, on peut avoir des interprétations. Donc chaque fois que je prendrai position, je dirai quelque chose, je transmets les instructions du président du parti, et vous avez dit à juste titre le micro. Donc c'est ce qui justifie cela. Les élections, puis je vous dis merci pour nous faire l'honneur de nous inviter en tant que deuxième invité, parce que quand on sera au quatrième, sixième, dixième, vingtième, bon, mais je suis le deuxième, et j'avais eu vraiment l'amabilité de commencer, mais j'étais absent, merci, d'avoir reçu le président de l'UPSI. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Les élections sénatoriales sont bien déroulées, et la satisfaction que nous tirons en tant qu'hommes politiques, c'est que cela s'est déroulé dans de très bonnes conditions. C'était calme, et il y a eu une bonne participation des électeurs, le taux de participation, la CI, nous dira le taux définitif, mais dans ma zone, par exemple, à Gagnon, où j'étais, le taux était à 81%, il y a des zones où le taux était à 90%, donc ça ne m'étonnerait pas que le taux soit aux alentours de 110 à 80%. C'est une très bonne chose que les Ivoiriens, après avoir adhéré à l'idée de la nouvelle constitution qui a créé le Sénat, sont allés dans leur logique en sortant massivement pour voter pour les sénateurs. Les résultats définitifs seront proclamés par le président de la CI, mais pour ce que nous savons du provisoire pour l'instant, ce sont six postes, le RHDP en a 50. Donc, c'est une bonne moisson. Donc, les élections sont passées dans de bonnes conditions, et je pense que c'est ce qu'il faut retenir, et nous avons fait de bons résultats. Je voulais rebondir sur votre réponse. Vous avez dit que 666 postes, le RHDP a à 50. Et quand on sait le poids du RHDP sur le terrain, tout le monde pensait que le RHDP allait rafler toutes les élections, tous les postes. Les indépendants ont fait moins de la poussière à cet candidat. Sur des zones comme Bouaké, Yamsoukouro, quel commentaire faites-vous sur cela ? Bon, d'abord, en matière électorale, il n'y a jamais eu les 100%. Les 100% sont les scores soviétiques. Donc, nous sommes en pleine démocratie, donc les gens s'expriment. Mais il faut dire que 566, si vous calculez, c'est au-dessus de 80% de taux. Effectivement, il y a eu des incompréhensions dans certaines zones. On peut parler du choix ou bien du refus de ce que la majorité fait, mais c'est un peu partagé. À Yamsoukouro, nous étions à une liste RHDP composée de deux militants du PDCI. Nous avons été battus par un indépendant. Nous allons tirer les conclusions, parce que c'est juste qu'on va avoir dans les jours qui viennent, pourquoi est-ce que nous avons perdu à Bouaké. C'était RHDP, un PDCI, un RDA. Deux militants du PDCI indépendants ont gagné. Ça aussi, on va tirer les conclusions. Il ne faut pas oublier aussi que dans le nord, où il y avait deux fois RDA, c'est-à-dire dans le Bukhani, il y a deux RDA qui ont été battus par un indépendant. Également dans le Béret, deux RDA qui ont été battus par des indépendants également. Sans compter que dans les grands ponts, la liste a été battue. Et puis dans le Boclet, à Sassandra également, notre liste RHDP a été battue. Donc on a perdu 8 circonscriptions électorales multipliées par 2, ça fait 16 sénateurs indépendants qui ont été élus. Donc il y avait 33 circonscriptions. On a gagné dans 25. Donc on a 50 électeurs de sénateurs. Donc c'est une majorité très, très écrasante pour le RDP. Et au niveau du sénateur, il a indiqué que le président Alassane Ouattara doit nommer le tiers. Est-ce qu'au niveau du PDCI, il y a un risque d'y apprévue ? Non, mais il fallait voter d'abord. Si on prend d'abord les gens à nommer, les gens ne vont plus se battre pour aller aux élections. Chaque chose vient en son temps. Après les résultats, les présidents vont se retrouver pour voir maintenant qu'est-ce qu'on fait. Mais déjà, le chef de l'État avait annoncé qu'il y avait certaines personnes qui allaient être nommées selon leur passé, ancien premier ministre, ancien président d'institution, des personnes incompétentes. Donc ça ne risque pas d'être seulement des gens du RDP qui soient nommés. Même il peut faire aussi un clin d'œil à l'opposition. Monsieur le ministre, comment ça va se faire concrètement ? Est-ce qu'ils vont demander que le PDCI en voie s'enlise ? Pour l'instant, on n'en a pas discuté, donc je ne peux pas... D'abord, je vais faire la définition de mon poste tout à l'heure. Le président Bédé m'a rien dit encore, donc je n'ai rien à dire. Ok. Donc on revient au RGP, qui a eu 50 postes sur 66 lors de ses sénatoriales. Est-ce que cela ne traduit pas un peu la méforme de votre groupement politique ? Non, mais nous sommes en forme. Ceux-ci sont en 50. On est en forme. Vous voulez qu'on ait 100%, on va dire que ce n'est pas bon. Je le dis par rapport au climat qui prévaut actuellement, on sait que le PDCI, le RDR, deux poids lourds du RGP, ne parle pas le même langage depuis la cérémonie de Yamsoukro. Qu'est-ce que c'est ? Bon, ne pas parler le même langage, c'est trop dit. Sinon, on n'aurait pas eu des listes communes. On n'aurait pas eu des listes communes. Il y a des débats. Nous sommes des intellectuels. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis professeur d'université. Bon, dans ma formation, j'ai été président des étudiants en 4 ans. C'est le mandat le plus difficile. Les étudiants, vous êtes ensemble, mais quand ils veulent parler, ils te parlent. Donc, j'ai géré les étudiants pendant 4 ans. Ensuite, je m'excuse d'en parler, mais ça a formé ma personnalité. Je suis médecin, cardiologue, hémodynamicien. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que dans le cadre de la cardiologie, je vais au fond des diagnostics. C'est que quand vous avez une maladie cardiaque, aujourd'hui, on vous met dans une salle d'opération, on vous met un cathéter, et on va chercher exactement le contour de la maladie. Donc, après l'échographie, on fait ce qu'on appelle le cathéterne cardiaque. On peut vous traiter sur la table en dilatant les intérêts, ce qu'on appelle les angioplasties, ou vous opérer. Donc, c'est ça ma formation. Donc, nous avons souvent ce qu'on appelle les séances médico-chirurgicales. Quand il y a un petit, un enfant qui a une maladie cardiaque à opérer, il y a moi, il y a l'anesthésiste, il y a le chirurgien. On fait une réunion. Je présente le malade. Je dis les raisons pour lesquelles il faut l'opérer. L'anesthésiste peut me dire que lui n'est pas prêt à l'endormir pour telle, telle, telle raison. Il faut que je le convainc. Le chirurgien dit, non, ton enfant est trop petit, je ne peux pas le prendre. Il faut que je le convainc. Donc, c'est un débat. Et après, on se met ensemble, et puis on amène l'enfant au bloc. Et quand on amène l'enfant au bloc, je le suis. Et j'assiste à l'opération, parce qu'en tant qu'hémodynamicien, je connais l'anatomie. Donc, quand le chirurgien opère, des fois, il me demande où on passe tout ça. Bon, je n'opère pas, mais je guide un peu. C'est l'information que j'ai eue. Donc, je suis un homme de débat. Les gens, souvent, j'ai débat. Si je ne suis pas convaincu, je ne peux pas dire oui, il faut que je débat, il faut que je sois convaincu. Voilà. Donc, au RADP, c'est ce que j'ai transposé au RADP. Donc, quand on va aux réunions, je ne me tais jamais. J'ai dit toujours la position que le président a demandé qu'on dise. Voilà. Souvent, on personnalise, mais c'est ma personnalité. C'est tout. Mais il n'y a pas de rupture, il n'y a rien, il n'y a pas de problème. On est dans un débat. On est désintéressé. Il faut mener le débat. Le sujet qui fait débat actuellement au niveau du RADP, c'est la question du parti, monsieur. Oui. Il faut préciser la position du PDC. Oui, la position du PDC est inconnue. Je ne vais pas me répéter encore. La position du PDC, nous avons parlé le 14 mars dernier. Le président Bédi a appelé le directeur du journal Nouveau Réveil pour lui parler, occasion. Il a dit quoi ? Il a dit, le candidat du RADP, à l'élection présidentielle de 2020, sortira du PDC-RDA et ma position n'a pas varié. C'est ce qu'il a dit. Mais pourquoi le candidat reste et sorte du PDC-RDA ? C'est-à-dire que jusqu'en 2020, le PDC-RDA existe ? Non, le président a tout dit. Non, je ne vais pas revenir là-dessus. S'il n'avait pas parlé, j'allais dire ce qu'il m'a dit, mais comme il a parlé lui-même, suivons ce qu'il a dit. Mais monsieur le ministre, pourquoi la question s'il a tenu durant ce temps, le RADP vote à lui ? Posez-leur la question. Mais puisque vous êtes ensemble, on va dire... Ah non, mais moi, je ne peux pas savoir, c'est à eux qu'il faut poser la question. Invitez la prochaine fois quelqu'un du RADP, vous posez la question. L'appel de Daokro, qui parle de la tendance 2020, est diversement interprétée. Pour définir l'appel de Daokro, pour que vraiment... L'appel de Daokro, le contenu... Tout le monde sait ce que c'est que l'appel de Daokro. Le président a dit des choses simples. Il a dit, la candidature unique répond à des objectifs. D'abord, élire le candidat en 2015 à RADP pour la stabilité de la Côte du Vingt. Ensuite, aller vers le parti unifié PDCI-RDR. Étant entendu que les deux partis seront faits l'alternance entre eux dès 2020. Mais étant entendu, ça veut dire qu'ils sont convenus. Donc si on a voté 2015, qu'il n'y a pas eu alternance en 2020, « Parti unifié ne peut pas venir ». C'est ce que la phrase vient dire en français simple. Maintenant, chacun veut interpréter comme il veut. Laissez les interprétations, mais c'est clair. Et c'est pour cela que... Au-delà de l'appel de Daokro, le président a parlé quatre fois. Le président a parlé quatre fois. Je vais vous dire les quatre fois. Un, deux, trois... Non, il a parlé cinq fois. Le 27 avril 2017. Ou bien quand le président parle, les gens sélectionnent ce qui leur plaît et ils ne veulent pas prendre ce qui ne leur plaît pas. Mais le président Bédié a parlé le 27 avril 2017 quand il installait le nouveau secrétariat exécutif sorti du séminaire de Benjerville. Il a dit le secrétariat exécutif doit prendre la pleine mesure de la gestion du parti, faire la promotion et assurer le succès d'un cadre actif militant du PDC-RDA candidat à l'élection présidentielle de 2020 selon l'appel, le discours que j'ai fait à Daokro qui est baptisé Appel de Daokro. Vas-y ce qu'il a dit au secrétariat. Deuxièmement, la première fois il a parlé. De toute façon, on dit le président ne parle pas, il a parlé. Deuxièmement, il s'est retrouvé à Paris. Il a parlé à TV5. Il a parlé à Genafrique où il a dit que le candidat unique du RADP en 2020 sera issu du PDC-RDA. Deuxièmement, il est arrivé en GIE à l'aéroport et il a dit ce qu'il a dit à Paris et il confirme. Il a fait trois fois, non ? Tout à fait. On est parti au troisième anniversaire de la paix de Daokro. Il dit il bloque les écrits. Il a parlé, non ? Quatre fois. Il a fait quatre fois. Il a fait plusieurs fois. Et puis, la dernière fois, la cinquième fois, le 11 janvier dernier, à la première réunion des délégués départementaux et communaux, il a dit un parti politique se crée pour gagner des élections. Et puis là, il vient de parler à Cazion. Il a dit que le candidat du RADP en 2020 sera issu du PDC-RDA et il ne varie pas sa position. Donc, il parle. Maintenant, nous qui écoutons ce que j'ai remarqué, nous faisons la sélection. C'est-à-dire, chacun prend, il est parti au restaurant, il y a un menu, on lui a donné la carte, il prend ce qu'il lui plaît chez Bédier, il fait la promotion et puis il prend ce qu'il ne lui plaît pas pour combattre ça. Mais Bédier a tout dit. Ça est là. Donc, nous, qui sommes les secrétaires exécutifs du Préa Bédier, on répète tout ce qu'il a dit, on ne crie pas dedans. C'est comme la dernière fois, en 2014, il a dit qu'il fallait que le PDC-I s'assez pour que Ouattara soit un candidat unique. C'est-à-dire que j'ai trié. Je n'ai pas fait le tout d'accord, du moins. Non, en 2020, s'il veut que quelqu'un candidat du PDC-I soit un candidat unique, c'est-à-dire que je vais trier. J'ai appris. Là, il y en a qui trient. Vous avez appris des sélections du message du président Henri Connambédier. Oui. Au sein des cadres du PDC-I de l'IA, il y a certains qui semblent jouer contre les intérêts. Je vais citer le ministre Adjumani, qui interprète autrement la paire d'Aoukoro. Bon, mais laissez-le à son interprétation. Mais il va interpréter, un jour, il va se rendre compte que ce n'est pas juste. Il peut faire une erreur, se persévérer dans l'erreur qui est diabolique. Mais vous n'avez pas peur que cela divise un peu le PDC-I n'est nullement divisé. Alors là, le PDC-I n'est nullement divisé. Alors là, le PDC-I n'a jamais été aussi fort que maintenant. Puisque, après la sortie d'Aoukoro, il y a eu des commentaires. Ah oui, mais les commentaires, ça ne veut pas dire qu'il y a division. Il n'y a pas division. C'est un jour de laisse. On fait des déclarations pour soutenir ce qu'Aoukoro a dit. Bon, mais c'est pas ça la division. C'est un épiphénomène. Mais pourquoi on n'allait pas à des sanctions ? Le quoi ? Pourquoi on n'allait pas à des sanctions ? Vous avez dit à prendre une déclaration où vous avez fait la bêtise. Non. Le PDC-I est un parti de dialogue, de tolérance. Il nous a appris quelque chose. Le 30 avril 1990, quand il allait céder au multipartisme, parce que le PDC-I lui-même avant l'indépendance était dans un système concurrentiel. Et c'est en 1957, après avoir gagné toutes les élections, que les autres partis se sont abordés pour créer le parti unifié qui va devenir parti unique en 1960. Et le président, au fait, il connaissait bien la Côte d'Ivoire, a gravé dans la Constitution l'article 7 qui disait que dès que les gens voudront le multipartisme, on applique l'article 7. Donc l'article 7 était dans la Constitution de 1960 à 1990 pendant 30 ans sans être appliqué. Mais le jour où il a vu, après les mouvements, il a vu que les Ivoiriens voulaient aller au multipartisme, mais il a fait une réunion le 30 avril, il a fait une réunion du bureau politique où il a dit ceci. Tous ceux qui vont venir des partis politiques, qui vont créer leurs partis politiques ne tomberont pas du ciel. Ils viennent, ils viendront du PDCI. Parce qu'en Côte d'Ivoire, en ce temps, il n'y avait que le PDCI. Donc ces gens-là viendront du PDCI. Donc ils peuvent sortir faire leur parti politique. Contrairement à Senghor, qui en 81 avait fait un multipartisme en imposant trois partis politiques, le président a fait un multipartisme intégral. C'est-à-dire celui qui veut créer son parti. Donc du jour au lendemain, on est parti d'un parti politique à 101 partis politiques. Et il a dit qu'ils vont tous sortir du PDCI à l'heure. Mais quand vous allez dormir, ne fermez pas la porte. Laissez la clé sous la porte. Quand celui qui veut venir, il va venir, il va pousser la porte, il va dormir. Le lendemain, vous allez régler le problème. Mais si vous allez faire la porte à clé et qu'il vient, qu'il bute sur la porte, qu'il s'en va, il ne reviendra plus jamais. Donc le PDCI à l'heure est un parti ouvert. C'est un parti ouvert. C'est la raison pour laquelle le secrétariat exécutif a fait un communiqué et a demandé à Djumani de se ressaisir. Il ne l'a pas fait. Après, il a fait une sortie encore. Bon, je ne sais pas si il ne l'a pas fait. Parce que il a fait une sortie qui a permis aux autres de lui faire des précisions également pour dire qu'il a mal interprété. L'appel, comme vous le dites, d'abord, il y a un militant qui a fait la précision et puis il y a des intellectuels, des professeurs d'université qui ont fait aussi la mise au point. Venons à la promotion d'un candidat à titre du PDC RDA comme candidat du RAGP à la présidentielle 2020. Où en êtes-vous avec ce projet ? On travaille, on travaille. Après le séminaire de Bézaville. On travaille. Après le séminaire, on a restructuré le parti. On a fait la première réunion des délégués. Nous continuons la restitution. Nous attendons l'arrêlement des militants, des électeurs très bientôt et le parti fonctionne. Nous allons continuer la mobilisation. Donc les meetings d'hommage au président Bédier, ce sont des moments de mobilisation. Donc le programme se déroule très bien. Le prochain rendez-vous de meetings d'hommage à Bédier, vous avez dit à Comfao, pourquoi avez-vous choisi Comfao ? Non, mais après, c'est le Comfao qui nous avait invités. Ce sera les invitations des militants. Ce n'est pas symbolique. Non, non, non. Les militants de Comfao voulaient faire leur meeting d'hommage au président le 3 mars. Et le président leur a dit que le 10 mars, il y avait déjà Yamsoukro. Donc il fallait que Comfao attend. ça coïncide avec... Mais selon le programme, s'il est maintenu, selon le programme de la CEI, le mois d'avril devrait être consacré à l'enrollement des électeurs. Non, on ne peut pas aller faire des manifestations pendant ce mois. Ce mois sera dédié à un travail technique de fond sur le terrain. Et c'est pour ça que le premier week-end qui suivait, c'est le 5 mai. On a changé le 5 mai, comme vous l'avez dit, qui coïncide derrière l'anniversaire du président. Ça a été une coïncidence heureuse. Monsieur le ministre, au regard de la tension qui prévaut entre le RDA, il ne faut pas le cacher, et le PDCI, il sont nombreux, le ministère du PDCI qui souhaite que le PDCI rétire ses ministres du gouvernement. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Il n'y a aucun problème idéologique, il n'y a rien, on est dedans. Donc jeudi, en 2015, Wattara était notre candidat unique. Moi, j'ai parti de campagne, on est parti rentrer dans les forêts, dans les villages bêtés où les gens ne voulaient pas nous recevoir, on a convaincu, ils ont voté, Bédier est mon président que j'ai élu. Donc les membres du PDCI sont à l'aise dans le... Wattara est le président que j'ai fait élu, que j'ai participé à faire élu. Donc les militants du PDCI sont en droit d'aide au gouvernement. Pourquoi on va les enlever ? Ils sont dans leur gouvernement, c'est un gouvernement RATP. On ne va pas les enlever. Pensez-vous qu'au moment venu, le RDR sera après comme vous allez faire campagne autour d'un candidat du PDCI pour le 2020 ? Oui, mais le moment n'est pas encore venu. Pourquoi tu veux qu'on fasse de la politique fiction ? On ne le sent pas sur le terrain. On ne le sent pas comment ? On ne le sent pas sur le terrain. C'est-à-dire ? Le RDR. On ne le sent pas comment ? Ils sont en train de... Ils ont fait des tournées, ils ont fait la réunion de direction de communication, tout ça. Vous ne le sentez pas comment ? Non, ils sont-ils, c'est-à-dire travailler pour le PDCI, la candidature d'un candidat de PDCI. Ah, comme moi, j'ai travaillé en 2015 pour Wattara. Mais le moment n'est pas venu. Comme ils avaient commencé à travailler en 2014, 2015, ils vont commencer en 2019. On l'a vu un peu lors des sénatoriales, le soir des candidatures. Le PDCI a eu un seul candidat au nord à la personne du centre de Cagnon. Bon, vous me donnez l'occasion de parler un peu des sénatoriales. Si vous avez suivi, et je souhaiterais que vous suivez maintenant, quand le secrétariat exécutif du PDCI s'est réuni sur instruction du président du parti, on a décidé d'aller en RHDP intégrant. Un jour, pendant la tournée, et je pèse, mon maman, j'ai dit, parce que moi, je ne dis que les choses qui sont justes, le porte-parole du gouvernement, le ministre Cone Bruno, à Bougali, a dit que lui, il n'acceptera pas qu'on aille à RHDP à Bougali. Mais on a pensé qu'il plaisantait. et le président Bédier a maintenu notre position de RHDP intégrale. Surtout qu'on était en train de discuter pour aller au parti unifié. Et j'avais déjà dit que le PDCI demandait qu'on aille par état parce que les bases n'étaient pas mûres et n'étaient pas préparées au parti unifié. bon, c'est ce qui a valu des volets de bois vert, des insuffisants, tout ce que vous voulez, dans les journaux, n'importe quoi, tout, tout, tout. Mais c'est la position. Mais ça m'a donné raison. Quand on a commencé les négociations, nous, on a dit on ouvre le RHDP partout. On lui a dit non, à part Corogo, le reste là, on n'ouvre pas. Donc, quand moi, je suis venu faire le compte rendu au président, il dit, bon, lui aussi, il ferme le centre. On n'ouvre pas le centre. Alors, aujourd'hui, il faut que vous sachiez, il y a deux zones. Quoi qu'on dise, en politique, les gens ne veulent pas qu'on parle de bastions. En politique, il y a des bastions. En France, aux États-Unis, il y a des bastions. Donc, c'est pas chez nous, il ne va pas y avoir bastions. Le nord est symbolique pour le RDI. Le centre plus présent, le V, est symbolique pour le PDCI. Hein ? Vous me suivez ? Le jour où on va aller à des élections, que ces deux zones-là vont s'ouvrir facilement, c'est que le Parti unifié n'est pas loin. Donc, ce qui vient de se passer dans le choix du candidat donne raison à la position du président Bédié qui dit qu'on n'est pas encore mieux d'aller doucement. Non, c'est un exemple concret. Parce qu'il ne faut pas parler, il faut allier l'acte à la parole. On parle et on n'agit pas. Quand on dit qu'on doit agir, il faut être en adéquation avec ce qu'on dit. Et puis, les sénatoria, c'était 66 personnes. On élit 33-2, on élit 66, non, 99, on élit 66-2-2-2 et on nomme 33. Donc, on n'avait pas besoin de mettre tous les partis partout. Et puis, après, on compense par les nominations, mais on a raté le coche. Ça veut dire qu'on n'est pas encore très avancé pour le Parti unifié. Pour des simples élections, vous ne pouvez pas vous entendre, ce n'est pas aux gens, vous allez dire de dissoudre leur parti politique. Moi, je dis, je l'ai déjà dit dans une interview, je leur ai dit, que dans nos partis-là, il y a des gens qui ne seront jamais présents de la République. Ministres, DG, directeurs centrales, chefs de services, même employés dans la fonction publique, rien. Ce n'est pas ça du PDCI, il ne faut pas contraindre, il faut convaincre. Et là, on convainc par les mots, par les attitudes, par des actes, par des gestes, par le comportement, par la façon d'être. Il y a plusieurs façons pour convaincre, il ne faut pas contraindre. Cela veut dire que le RADP n'est pas omére sa forme, il faut encore faire des réglages. le RADP, moi, ça m'amuse quand on dit ça. Le RADP est né comment ? C'est une plateforme électorale qui a été créée pour être une alternative crédible à la réfondation. Il faut des réglages maintenant. Attendez, attendez, suivez-moi. On a voté, on a dit qu'en 2010, celui qui vient devant le suit. On a suivi. Quand on est allé plus loin, le président Bédié a dit pour la stabilité pourquoi on ne fait pas une candidature unique. Déjà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Déjà en 2010, Anaki Kobena faisait la promotion de la candidature unique. on a dit que ce n'était pas à l'heure du jour. Donc, après l'élection du président Ouattara qui gérait, le président Bédié a dit allons-y à la candidature unique. Les gens du PdC, asseyez-vous, c'est ça l'appel des Daoukro. Mais pour que le président Ouattara puisse être candidat du RADP, on a transformé cette alliance simple en groupement politique. Des partis politiques autonomes dans lesquels nous sommes. Qui a gagné des élections, qui a stabilisé la Côte d'Ivoire qui a fait venir les investisseurs. Donc, le PDCI dit nous allons, c'est la marche vers le parti unifié. Mais pour l'instant, le groupement politique qui nous a donné de bons résultats, renforçons-le, fructifions-le et puis travaillons sur les bases. Quand les bases seront mues, on va au parti unifié. Voici la position du PDCI. Pensez-vous que votre allié de RDA a un agenda caché ? Non. Comme nous, on n'a pas un agenda caché, je ne peux pas dire que quelqu'un a un agenda caché. Le 3 avril prochain, c'est la rentrée parlementaire. Pendant ce temps, il y a de fausses chances qu'il y ait un groupe parlementaire RAGP. L'initiateur de ce projet est un député du PDCI RDA, Anoubeth Félix. Quel commentaire faites-vous ? Attendons le 3 avril, comme c'est après-demain. Non, je dis attendons le 3 avril, c'est après-demain. Si vous avez dit en décembre, il allait répondre. Mais avril, et puis on est rentré dans la semaine sainte. Donc tout ce qu'on dit doit être sain. Quand on finit de voter Pâques, quand on finit de voter Pâques, le lundi de Pâques, non ? On va aller en Galilée. Quand on va revenir de Galilée, le 3 à 14 heures de la rentrée politique, non ? Donc soyez à l'Assemblée. Ok. Mais il dit que je suis député le PDC l'aurait appelé pour tous les lundis qui sont avec lui, qui sont partants pour le gouvernement. Je veux dire, attendons le 3 avril. Attendons le 3 avril. Donc M. le ministre, on va poursuivre avec le RAGP, surtout au niveau du comité de haut niveau. Est-ce que les discussions au sein du comité de haut niveau sont sincères ? Avec tout ce que l'on voit, tout ce qu'on entend ? Non ? Les décisions sont sincères dedans, plus que le président nous a donné ses orientations, ses instructions. Et ses instructions, je les ai transmises au comité de haut niveau. Maintenant, si les gens ne veulent pas prendre ça en compte, c'est ça le problème. Moi, quand je vais au comité de haut niveau, je discute sincèrement. Je n'ai pas d'arrière-pensée. Je dis ce que mon patron a dit. je vous ai parlé tout à l'heure du RADP renforcé, mais c'est la position du patron. Renforçons le groupement politique, travaillons les bases. Parce que je vais vous rappeler, il a parlé, mais j'ai sauté ça. Les gens souvent disent qu'il ne parle pas, mais je vois maintenant qu'il a parlé plusieurs fois. Le 15 février 2016, à la passation des charges à Daoukro, entre Suma-Roy et Monde, il a fait un discours. Il a dit trois choses. La première chose, il a dit le président Ouattara et moi, nous sommes mis d'accord, le parti unifié va s'appeler RHDP. Première chose. Deuxièmement, préparer les documents du parti unifié. Deuxième chose. Troisièmement, aller-y sensibiliser les bases pour qu'elles adhèrent à l'idée du parti unifié. Quand on est sortis, vous êtes journalistes, vous nous suivez partout. On s'est empressés de faire les papiers. Ça, c'est facile. On est intellectuels, théoriquement, on a écrit, on s'est mis dans des bureaux, on a écrit. Mais est-ce que vous avez souvenance qu'un jour, à part les élections, qu'on a fait une équipe où il y a RDR, PDC, IDPC, MF, IPC, et on a fait le tout de la Côte d'Ivoire pour parler à nos militants du parti unifié. Vous vous souvenez d'une telle mission ? Non, on n'a pas fait le travail. Donc, ça ne peut pas tomber du ciel. Donc, ce travail-là, on doit le faire d'abord. Ça veut dire que celui qui était à la tête du directoire a joué ? Je ne juge pas. J'étais vice-président, on n'a pas fait. Je ne juge pas. Mais c'est factuel. C'est la réalité, on n'a pas fait. Est-ce que la proposition a été faite ? Mais le président nous a dit, il nous a mis en mission, on n'a pas fait la mission. Qu'est-ce que ça a bloqué cela ? Je ne sais pas. On a l'argent, on a tout, mais on n'a pas fait. Je constate. Ça veut dire que personne n'est prêt pour aller au parti unifié. Ah, bon, d'accord. C'est la conclusion que vous tirez. Moi, on dit qu'on n'est pas encore prêt. Ah, d'accord. On n'a pas dit qu'on n'y va pas. Je reprends pour dire qu'on n'a pas dit qu'on ne va pas au parti unifié. On dit que ce n'est pas prêt pour aller au parti unifié. Il y a une nuance. Nous, c'est notre président qui a parlé du parti unifié la première fois. Et je dis que je traduis ce que le président donne comme instruction. Donc, le parti unifié fait partie du programme du PDCI. Voilà. Mais quand vous avez une programmation, vous suivez. Pour l'instant, la candidature en 2020 est prioritaire par rapport à l'autre. Mais ça va venir, mais ce n'est pas encore prêt. OK. Et pour 2020, est-ce que déjà un candidat c'est 19% de candidature ? Il viendra. Il y a plein de présidentie européenne. Souvent, les gens me disent mais vous faites ça à qui il y a votre candidature. Il y en a plein. On aura des difficultés même pour avoir candidature. Vous choisissez, vous avez des choix. C'est comme une équipe de football. Vous avez plein de gars. Les postes, il y a 3-3-3 on dit d'aller avec 23 joueurs. Vous avez 60. Vous avez des difficultés. on va choisir le candidat le moment venu. Chaque chose en son temps. Ne soyons pas pressés. Sinon, on peut décider les présidentiables il y en a plein. Mais déjà, avec la nomination faite par le président qu'on a dit le vice-président Daniel Kaban-Vincan comme super vice-président du PDC. Non, il n'y a pas de super vice-président. Coordinateur des activités du vice-président. Donc, un super vice-président ? Non, ça n'existe pas. Les mots sont à leur place. Il n'y a pas de super vice-président, c'est un coordinateur des activités du vice-président. Mais ça m'intéresse pour être le candidat du PDC. Oui, mais c'est une bonne chose c'est un militant du PDC. Le moment venu, on verra. Ok. Faites-nous un peu le bilan de l'action du PDC après le séminaire du PDC. Le bilan est très positif. Les militants sont mobilisés. Le président a transformé toutes les résolutions du séminaire en décision. Il a restructuré, il a fait restructurer le parti. On a partagé de 140 délégués à 220 délégués aujourd'hui. On a multiplié le nombre de sections et le nombre de comités de base. Aujourd'hui, nous sommes en train de combattre les comités fictifs parce qu'avant, les gens vous disaient qu'il y avait un comité à tel endroit qui avait le nom sur le papier mais qui n'existait pas. Aujourd'hui, nous avons qu'à l'exister. Bientôt, l'inspection va aller sur le terrain pour constater tout ce qui se passe. Donc, nous avons donné jusqu'à fin avril pour que tous les délégués soient à jour. Après, l'inspection va aller sur le terrain pour nous ramener la réalité du terrain parce que nous voulons faire des choses de façon sérieuse. Ce que je peux vous dire, le séminaire de Benzerville a été salvateur pour le PDC. Ça a été un réveil des militants qui aujourd'hui sont mobilisés qui ne font que nous suivre. Pour eux, il faut qu'on ait une ligne politique claire. C'est ce qu'ils demandent. Ils ne veulent pas le flou. C'est le message qu'ils m'envoient tous les matins. Ils disent, dis à ton patron qu'on veut le message clair. Ce qu'ils disent actuellement, ça nous plaît. Il n'est qu'à continuer comme ça. M. le ministre, l'idée de la résolution du séminaire de Benzerville, c'est la mise en place de la jeunesse accidentelle scolaire. C'est à l'ordre du jour. Ça, c'est le chantier actuel du secrétariat exécutif. Toutes les circulaires ont été prises, toutes les dispositions ont été prises. Bon, il y a eu le sénatorial. L'agence Blanqui, il a fallu faire face au sénatorial. Deuxièmement, il va y avoir le recensement électoral. Dès que ça passe, on met en place la jeunesse scolaire et universitaire. Comment le PDC ne prépare les élections municipales et régionales ? On les prépare à RHDP. On ira à RHDP. Et comment ça va se passer le choix des candidats ? On va discuter avec les alliés. Mais ce que je peux vous dire déjà, vous nous donnez la tribune parce que le président est d'accord. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on fait d'habitude, ce sont les circonscriptions électorales qu'on départage entre alliés. Mais le choix du candidat appartient au parti politique qui bénéficie de cette circonscription. Donc, c'est sur cette base que nous allons. Maintenant, nos candidats, nous, on va les choisir par le système des primaires. Parce qu'aujourd'hui, les littéraires des primaires existent. on a des fichiers sûrs. Donc, les primaires, ce sont les présidents de comités, ce sont les bureaux des sections, ce sont les membres du bureau politique, du comité des sages, des grands conseils régionaux, ce sont les conseils municipaux, les conseils régionaux, ce sont les conseils économiques, sociaux, PDCI. C'est tout cela. Et aujourd'hui, on a cette liste. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'est pas en primaire. Donc, si on dit qu'on va dans telle région, telle commune, et qu'un consensus bien constaté par la direction du parti s'est fait autour du candidat, bon, on prend le PV, on le donne au président, le PV, le président atterrit. S'il n'y a pas de consensus, on va au primaire. Donc, on n'ira pas au primaire aveuglement, mais c'est où il n'y a pas de consensus. On ira au primaire pour que les indépendants soient réduits au maximum. Parce que celui qui est battu au primaire qui vient d'indépendant, en tout cas, on ne va pas faire de cadeau. Il va falloir au primaire. Voilà. Monsieur, mais quel est l'objectif que vous attendez de PDC et RDA avant 2020 ? L'objectif de mobilisation maximum du parti. Combien d'électeurs avaient un recadre ? Non, non, nous avons sorti en sortant de Benjerville, on a dit qu'il fallait un minimum inscrire 1,5 million d'électeurs méritant de PDC sur la nouvelle liste. Cet objectif est encore valable et il peut même être dépassé. Les élections, il faut beaucoup de moyens, surtout les moyens financiers. On ne veut plus les cotisations, un moment s'internait. Mais les cotisations ne peuvent jamais organiser des élections. Alors là, celui qui pense qu'on prend les cotisations pour faire les élections, il dit qu'il se tombe. Les élections vont à quel niveau ? Les élections, c'est pour faire le fonctionnement quotidien, payer le salaire du personnel, aller en mission, c'est tout. Mais aux élections, ils font des financements exceptionnels. et le PDCI sera organisé pour avoir ces financements exceptionnels. Nous avons beaucoup de cadres militants. Et nous, il nous demande seulement d'être clairs dans notre ligne de politique. Aujourd'hui, quelle doit être la position du militant du PDC RDA ? La position du militant du PDC RDA, c'est de suivre les instructions du président du parti. Parce que dans nos statuts, le président du parti est un organe. Et souvent, les gens l'oublient. Mais je vais revenir là-dessus pour que les gens nous suivent un peu. Dans les organes du parti, il y a le congrès, il y a la convention, il y a le président. On ne dit pas la présidence, on dit le président. Le président Bédila, c'est un organe. Et puis, il y a le bureau politique, il y a le grand conseil. Parce que les organes centraux du parti. Donc, le président est un organe et il est écrit qu'il inspire et conduit la politique du parti. C'est lui l'inspirateur. Donc, ce qu'il inspire, c'est ce que le vrai militant doit suivre. Si tu es à côté de ce qu'il inspire, c'est que tu n'es pas un bon militant. Donc, tout part du président Bédila. Il y a un jeune qui a fait une réponse à Dumani l'autre jour dans le nouveau Réveil. J'ai lu et ça m'a interpellé. Il n'avait pas tort. Il a dit, mais quand le président Bédila faisait le RHDP, quand il est parti signer le 18 mai 2005 à l'hôtel Monceau à Paris, la création du RHDP, il a interrogé qui ? Il a inspiré ? C'est quand il a quitté là-bas, il est venu à faire une réunion du bureau pour enteriner le RHDP. Il nous a posé la question le 17 septembre 2014, quand il lançait l'appel de Daoukro, il a réuni qui pour aller lancer l'appel ? Il a inspiré et c'est le 18 décembre 2014 qu'on a fait un bureau politique qui a enterriné l'appel de Daoukro. Quand le président Bédila a demandé à lancer un appel pour que tous les autres partis du RHDP qui étaient au PDCI avant reviennent au PDCI RDA, il a lancé l'appel, on a enterriné ça au bureau politique du 17 novembre 2015. Donc, le président Bédila, il est proactif, il inspire et on suit. Et il pose la question, maintenant, on a suivi tout ça, d'où vient-il maintenant qu'il dise qu'on a un candidat en 2020 donc on doit faire la promotion et puis on ne veut pas suivre ça et on dit qu'il n'a qu'à parler encore. Et ça, ce texte-là m'a beaucoup pénétré, je me dis, bon, mais ça veut dire qu'il suit ce qu'on fait. Donc, le président Bédila, c'est lui notre inspirateur, c'est lui qui donne les instructions, quel que soit ce que nous soyons dans la société, quelle que soit notre position sociale dans la nation, si on se sent PDCI, suivons les instructions du président Bédilé comme dit Kahué explique aux militants pour le suivre. Moi, les militants de base, ils sont en phase avec moi, je n'ai aucun problème avec eux et c'est les plus nombreux dont je suis content. Monsieur le président, on avait à nous séné rencontre le président Henri Connel Bédilé et son jeune fait à la salle Ouattara. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Sous-titrage ST' 501